Europe 1 Il est 8h18, Patrick Cohen vous recevait ce matin le porte-parole du parti socialiste, député Nouvelle-Gauche des Landes. Bonjour Boris Vallaud, vous êtes aussi le monsieur Europe du PS, est-ce que le président italien a eu raison de refuser de nommer un eurosceptique au ministère de l'économie ? Je le crois, ça fait partie de ses prérogatives constitutionnelles, ce qui se passe en Italie, cette victoire des nationaux populistes est extrêmement préoccupante. Il a eu raison aussi de faire valoir que cette question de la sortie de l'euro n'était pas dans la campagne, et d'assumer pleinement ses fonctions de président de la République. Oui, mais c'est la volonté des deux chefs de parti qui ont gagné les élections. C'est aussi la constitution italienne et les prorogatives constitutionnelles du président italien, et s'il faut retourner aux urnes, ce qui semble se profiler, je crois que c'est ce qui va se produire. Ça peut aussi donner l'impression qu'il y a une sorte de verrou européen qui empêche les Italiens ou d'autres peuples européens d'avoir le gouvernement qu'ils ont choisi dans les urnes, parce qu'il y a une barrière, un empêchement de critiquer, de dénoncer l'Europe telle qu'elle est. Il n'est pas interdit de critiquer. Moi, vous savez, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser la critique de l'Europe à ceux qui n'en veulent pas. Voilà. Parce qu'il y a un désamour des Européens pour l'Europe telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas, et qu'il faut l'entendre, et qu'il faut être dans une forme, enfin, entrer dans un nouveau cycle, avec une réorientation qui soit ferme, qui soit franche, mais dans la fidélité aux valeurs fondatrices de l'Europe. Voilà. Et je ne crois pas que les nations populistes soient dans les valeurs, dans le respect des valeurs fondatrices de l'Europe. Alors, vous savez, à la fin de l'histoire, à la fin du nationalisme, bien souvent, il y a la guerre. Puisque vous parlez de populisme, Olivier Faure, le nouveau patron du Parti Socialiste, a dit qu'Emmanuel Macron incarne une forme de populisme. C'est aussi votre avis, Boris Vallaud ? Oui, je trouve d'ailleurs qu'Olivier Faure est tout en retenue. Ah bon ? Vous êtes plus critique que lui ? Bah écoutez, oui, je suis très critique à l'endroit de cet exécutif et de ce gouvernement, de cette espèce de césarisme, cette façon de n'écouter personne, de marcher sur les corps intermédiaires. Moi, je suis convaincu qu'y compris, et en particulier dans des moments difficiles, on a besoin d'une démocratie vivante. Une démocratie vivante, ça veut dire des partis politiques qui fonctionnent. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vieux système de partis qui est obsolète et qui a été disqualifié dans les dernières élections. On a besoin des syndicats, il ne suffit pas de proclamer, il faut qu'en acte, il y ait de la démocratie sociale, du dialogue social. Et bien souvent, ça n'a pas été le cas sur tout un tas de dossiers. On a besoin de corps intermédiaires, on a besoin de lieux dans lesquels les compromis se nouent, où chacun vient avec ce qu'il est, avec ses convictions, et pas une forme d'unilatéralisme qui ne sert pas à la démocratie. Donc vous critiquez à la fois Emmanuel Macron et l'exécutif, on va y revenir, mais aussi Olivier Faure, il est trop gentil, C'était une façon de dire que si vous m'invitiez à ne pas partager les propos d'Olivier Faure, je les appuie sans réserve. Bon, très bien. Et donc, fort de toutes ces critiques, la place du PS n'était-elle pas dans la marée populaire de samedi ? Vous savez, le PS, il est dans l'opposition à cet exécutif, parce que c'est un exécutif qui fait la politique de quelques-uns, qui ne fait pas, en tout cas j'en ai pas eu la démonstration jusqu'à présent, la politique des droits de l'homme pauvre, comme le prétend le porte-parole du gouvernement. J'ai cru que c'était un article du Gorafi, que c'était une plaisanterie. Donc, on est engagé à l'Assemblée nationale, on a été dans un certain nombre de manifestations, qui étaient des manifestations unitaires, nous l'étions le 22, sur la rue, aux côtés des fonctionnaires, parce que nous sommes inquiets, parce que nous ne souhaitons être derrière le mouvement social, de ne pas faire une captation politique d'un mouvement de mécontentement. Le mécontentement, il n'est pas que dans la rue. Aujourd'hui, il est partout. Il est dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, parce que la souffrance des personnels fait la maltraitance des résidents. Il est dans les hôpitaux, avec une situation qui est devenue explosive. Il est dans les villages, où les trésoreries ferment. Dans mon département, dans les Landes, j'ai cinq trésoreries qui ferment au début de l'année prochaine. Oui, c'est exactement ce que disent les manifestations de samedi, on les a entendues, et il y avait à peu près toutes les couleurs de la gauche, y compris Benoît Hamon. Eh bien, nous sommes engagés, nous sommes engagés. Y compris Emmanuel Morel, sans doute. Aux côtés des services publics, aux côtés des fonctionnaires. Et nous le saurons, vous parlez d'Olivier Faure, il l'a dit, plus encore parce que nous allons aller à la rencontre de ceux qui font vivre le service public, qui font vivre le patrimoine, de ceux qui n'en ont pas et qui en ont besoin. Que dites-vous aux manifestants de samedi ? Que la manifestation de Russe ne sert à rien, ou qu'il se trompe de combat, ou de leader ? Certainement pas. Je ne disqualifie pas les manifestations de mécontentement. quel qu'en soit la forme. Mais je dis, le mécontentement est bien plus important que ce qui a pu se manifester dans les différentes manifestations. Il est aujourd'hui partout. Si vous n'y contribuez pas, il ne sera pas plus important. Mais nous y participons. Nous y participons dans l'hémicycle, nous y participons dans le terrain. Nous sommes depuis octobre dans un certain nombre de manifestations. Le conflit à la SNCF a-t-il des raisons de continuer, à votre avis, Boris Vallot ? Écoutez, il y a un certain nombre de questions qui sont en suspens. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Ah bon, lesquelles ? Eh bien, il y a la question de l'investissement dans les petites lignes. Il y a 9000 km de lignes TER dont on ne connaît pas l'avenir. Leur avenir est laissé en suspens. Vous savez, ce sont des lignes du quotidien qui sont utiles à ceux qui ont des difficultés de mobilité. Ce sont les territoires ruraux. Je ne sais pas ce qu'il advient. Il y a la question de la portabilité des droits sociaux, de cette convention collective. Ça, c'est été voté à l'Assemblée nationale en première élection. Écoutez, que ce n'était pas voté par le groupe Nouvelle-Gauche, c'est une certitude. Que le gouvernement est une majorité à l'Assemblée nationale, ça, on en est les témoins. Qu'il ait repoussé l'essentiel, voire la quasi-totalité des amendements que nous avions déposés, c'est un fait. Bon, donc la grève, le conflit à la SNCF est appelé à durer autant que... Écoutez, il y a encore un certain nombre de points en suspens, et c'est à ceux qui font grève de décider s'ils la continuent ou pas. Oui, mais enfin, je vous aurais posé la question il y a deux semaines, vous m'auriez dit, on attend de savoir quel est le montant de reprise de la dette par l'État. Non, 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 je ne vous aurais pas dit ça parce qu'on vous aurait dit qu'il y avait plusieurs points. On a dit le niveau d'investissement à l'avenir des 9000 kilomètres de voie. Il y a la question de la reprise de la dette et de ces modalités. Et nous avons affirmé de façon continue que la situation de la SNCF n'était ni le fait du statut des cheminots, et ne le citait en aucune manière, parce que personne ne demande la modification du statut de la SNCF qui la met dans l'antichambre de la privatisation. Qui incarne le Parti Socialiste aujourd'hui ? Olivier Faure. Olivier Faure. François Hollande un peu ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Stéphane Le Folle a dit que les files d'attente aux dédicaces de François Hollande lui donnaient de l'espoir. Est-ce que ça vous donne de l'espoir à vous, Boris Vallot ? On ne vit pas que d'espoir, on vit de travail, on vit de... Quand on est dans l'opposition, l'espoir ça peut permettre d'attendre la procédure des séances. Mais le seul espoir peut être un terreau pas très fertile, donc il faut travailler avec humilité et détermination. J'ai moi-même assisté aux signatures de François Hollande à Mont-de-Larsan. Il y avait en effet du monde, des gens qui avaient voté parfois pour Emmanuel Macron et qui disaient leur déception, mais on ne peut pas compter que sur le soutien aérien. Et bien à nous, à Olivier Faure, à moi, aux parlementaires, aux élus socialistes, partout sur les territoires, de travailler, de se mobiliser. Et on a d'ailleurs... Et à François Hollande. Un certain nombre de projets. Et à François Hollande, non. Mais il est président, il a été président de la République et il a une voix à faire entendre, voilà. Et question d'Élène Jean ? Je reviens, Boris Vallaud, sur le dossier européen. Demain, 29 mai, c'est l'anniversaire du référendum européen de mai 2005 et qui avait provoqué de graves fractures au sein du Parti Socialiste. Vous êtes en charge donc de la préparation et du projet et de la liste pour les futures élections européennes. Allez-vous, 13 ans après, être réduit à refaire une synthèse entre ceux qui sont très critiques au PS et ceux qui sont très europhiles ? Ou est-ce que vous allez choisir un cap clair ? Et le cas échéant, quelle tête de liste pourrait incarner ce cap ? Je me doutais bien que vous termineriez votre question quand même par la question de la tête de liste. Quand même ! Au moins par le profil, sinon par le nom. Non, moi je voudrais vous répondre. D'abord, les circonstances depuis 2005 ont changé de façon radicale. Regardez la montée des populismes, des nationaux populismes partout en Europe. Regardez les dégâts de ces gouvernements conservateurs, de ces gouvernements libéraux. Le PSE, pas seulement le Parti Socialiste français, en prend acte. Et à Lisbonne, en décembre dernier, il a dit qu'il fallait qu'il y ait une réorientation radicale. Il a décidé de rompre un compromis historique avec les chrétiens démocrates qui a conduit dans un certain nombre de situations à l'impasse. Moi je crois, parce que vous avez parlé d'un sujet qui en effet a créé des fractures au Parti Socialiste. Mais on s'est fracturé sur beaucoup de sujets. Et nous sommes aujourd'hui, onjoint, de réapprendre à travailler ensemble. Pas de faire une synthèse molle. Voilà. Mais d'être capable d'avoir un projet qui nous unit. Et qui soit différent par exemple de celui de Benoît Hamon ? Qui sera sans doute différent de celui de Benoît Hamon. Qui sera très différent de celui d'Emmanuel Macron, des libéraux. On n'est pas contraint d'avoir à choisir entre les libéraux d'un côté, les populistes de l'autre. Et je crois que les socialistes européens sont en ceci en commun d'être dans une situation de faiblesse extrême. Et qu'au fond, l'Europe peut être un sujet non pas de division entre nous, mais de réconciliation et un terrain d'ambition. Un dernier mot, Boris Vallaud. Le héros qui a escaladé un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide est un malien de 22 ans sans papier. Il sera reçu ce matin par Emmanuel Macron à l'Elysée. Et sera sans doute régularisé. Ou peut-être davantage, selon vous ? Écoutez, d'abord, c'est un vrai héros. J'ai vu les images hier, elles étaient stupéfiantes. Je dois vous dire que j'ai été ému quand j'ai appris qui il était. Je souhaite qu'il puisse vivre en France. Mais attention, cela ne vient pas exonérer le gouvernement de sa responsabilité ou plutôt de son irresponsabilité en matière de politique migratoire et en particulier de droit d'asile. On a eu l'occasion de le dire avec netteté à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas une politique d'immigration. Merci Boris Vallaud, porte-parole du PS, député Nouvelle-Gauche des Landes.